Salut tout le monde, on est de retour, en français cette fois-ci, en français cette fois-ci, exactement, comme Vidouje dit. On va sans plus tarder accueillir Vanessa Tchillen qui va nous faire une présentation chez Oswoft. Vanessa, salut. Salut Marine, ça va? Yes, on est super contenté par qu'il y a aujourd'hui. Merci de m'accueillir et merci, je vous ai bien suivi en anglais et là on passe en français. C'est sans problème. Sans plus tarder, on va enchaîner. Yes, si tu veux bien ça nous parle un peu de poids. Oui, c'est le next slide, donc si on lance déjà la présentation. Allez, ok, d'accord. Allons-y. Allez, d'accord. Encore une fois, à la Devcon pour la sixième année, je pense, consécutif. C'est toujours un plaisir et merci d'être là comme d'habitude et déjà merci pour les super slides. J'aime bien les petits artworks, je l'ai utilisés sur le slide principal. Aujourd'hui, on va parler de Swoft. Swoft, au fait, c'est un petit framework en PHP pour faire du micro-service. Quelques mots rapides sur moi. Donc, ça fait environ 15 ans que je suis dans le web. Je suis le directeur technique des stations interactives. Je suis vraiment une spécialiste de PHP, assez puriste PHP et je défends pas mal PHP et son écosystème, que ce soit Drupal, Symfony, Presta, etc., sur, on va dire, sur mon network. Donc, voilà un petit peu sur moi. Aujourd'hui, comme j'avais évoqué, on va découvrir Swoft. Ce que j'ai démarré un petit peu via la DevCon ou autre, c'est une vulgarisation des frameworks méconnus de PHP. Parce que souvent, dans le monde web, on se contente des grands noms, donc Symfony, comme je suis là avec mon t-shirt Symfony, Symfony, Drupal, etc. Mais il y a plein de petits micro-frameworks qui poussent dans la nature et qui sont assez pratiques et qu'on peut utiliser. Et mon but, c'est un petit peu de faire découvrir ce framework, de faire découvrir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec PHP. Et on va parler justement d'un petit framework qui s'appelle Swoft. La présentation, donc, on va pas aller en détail, c'est vraiment une introduction à Swoft. Le but d'ailleurs, c'est de vous donner un avant-goût, d'aller plus loin, d'aller le découvrir par vous-même. Donc, je vais présenter un petit peu un overview, les principales features et quoi faire pour aller plus loin. En gros mauricien, on va être en franglais. Du coup, les slides sont en anglais et je vais vous expliquer et décortiquer tout ça en français. Donc, du coup, la définition, la description même de Swoft, c'est un PHP microservice co-routine framework qui est basé sur Swoft. Dessus, avant d'aller même vers Swoft, il faut comprendre trois mots-clés. Microservice, co-routine et Swoft, qu'on va décortiquer. Donc, les microservices, c'est quoi ? On entend parler beaucoup ces derniers temps, depuis deux ans. Ça existe depuis pas mal de temps, mais c'est vraiment, ça commence à faire surface, maintenant tout le monde parle, on veut plus de monolithique, on veut plus, on veut aller vers du microservice. C'est quoi microservice ? Ben, imaginez votre robot en Lego. Vous avez l'option, le logo qui est complet, qui est monolithique, vous pouvez rien faire avec, mais super joli, super pratique. Il va pas se casser trop facilement, c'est un ensemble complet. Après, vous pouvez aussi le construire en briques modulables. Chaque brique peut être ajustée différemment, et chaque petit brique, c'est un microservice. Dans l'idée, c'est un petit peu ça la différence. Et les avantages du microservice, c'est que, justement, comme on a plusieurs différents petits briques, chaque brique peut être développée de son côté. Chaque brique peut être améliorée de son côté. Chaque brique peut avoir des informations propres à lui, et on peut créer plusieurs différentes choses avec. On est indépendant, mais à la fond, on va toujours construire le robot au final. Donc, il y a un réel intérêt ces derniers temps qu'il faut du microservice parce que ça apporte de la flexibilité. D'ailleurs, mis à part le microservice, autre aspect important à comprendre, c'est le coroutine. C'est quoi coroutine ? C'est un autre thème qu'on entend pas mal ces derniers temps, surtout quand on parle d'asynchro et quoi. Coroutine, c'est tout bête, c'est simple, c'est des petits programmes qui vont s'exécuter en coopération l'un de l'autre et qui connaissent le état. Vous pouvez t'expliquer, c'est tout bête, c'est tout simple. Imaginez que vous avez mis votre manga, c'est en train de regarder la télé et il y a l'introduction, enfin, le tableau du manga qui est en train de jouer que vous ne voulez pas voir et vous avez besoin d'un café. Donc, vous laissez le tableau jouer et vous pouvez faire votre café. Donc, vous avez fait un coroutine. Donc, le TV est en train de jouer. Entre temps, pendant que le TV joue, vous faites votre café, vous retournez avec votre café et vous regardez la suite du manga. Si vous avez fait pause sur votre TV, vous avez arrêté un état. Quand vous revenez, vous remettez play, la télé va se jouer à l'état où il s'est stoppé. Donc, encore une fois, un coroutine qui connaît son état. C'est rien de plus compliqué que ça. Appliqué en informatique, ça nous emmène très, très loin. Dernièrement, c'est Soul. Soul, au fait, c'est un engine qui est peu ou mal connu, qui a été développé en C et C++ pour PHP. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de faire de l'asynchrone sur du PHP. Ceux qui m'ont un petit peu suivi l'année dernière, on avait parlé de l'asynchrone sur PHP. On était en vanilla. Moi, j'avais parlé vraiment à la base comment faire de l'asynchrone avec des concepts très vanilla PHP. Là, Soul, c'est un engine qui nous ramène pas mal de facilités à faire de l'asynchrone. Il est basé sur du coroutine et il est, on va dire, high availability. Donc, il arrive à faire plein, à exister plein de coroutines dans un temps assez rapide. Donc, il améliore vraiment la performance côté PHP. Donc, un exemple, avec Swole, on peut lancer 10 000 requêtes MySQL en 0.2 secondes. C'est des benchmarks officiels. Pour ceux qui sont en PHP, oui, c'est super rapide. On peut aussi avoir des mix servers. Donc, on peut avoir une event loop qui tourne et on peut avoir plusieurs types de requêtes TCP, HTTP, WebSocket ou HTTP 2 qui sont en train de tourner en même temps avec Swole. Donc, il nous permet vraiment plus de flexibilité. Il nous dispense d'un petit peu tout, on va dire, le côté hardware. On n'a pas besoin de s'occuper de plein de choses. Swole rajoute une layer d'attraction devant et nous donne plutôt un modèle simple, rapide en MVC pour travailler avec. Ça facilite la vie aux développeurs. Et justement, en se basant sur ces trois concepts clés, on va dire, de la programmation, ben, sauf à Bélechon. Sauf, il a été développé par les Chinois. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est peu connu. Il a été développé, je pense, en 2013, ça date un petit peu. Mais c'est maintenant qu'on entend pas mal parler. Si vous faites un petit tour d'horizon sur les framework à suivre, PHP en 2020, vous allez voir que, sauf, mis à part les grands noms classiques que vous allez toujours voir, Symfony, Laravel, etc. ou autres, vous allez voir faire un peu plus en plus. Donc, on a des pièces qui sont en plus. Et donc, c'est un peu plus, ça fait un peu plus en plus. Donc, il fait et il est super pratique. Moi, je l'ai testé rapidement. J'ai vu pas mal de facilités qu'il peut nous apporter. D'où, je voulais vous faire découvrir ça un petit peu plus. Donc, si je dois mettre quatre fonctionnalités La fonctionnalité majeure, on va dire DAS-WOF, on dira qu'il a un built-in coroutine web server. Donc, il a son web server pour gérer de la coroutine lui-même. Il a son client qui est en commun de coroutine. Il est dans la mémoire. Le fait qu'il est résident dans la mémoire, c'est une propriété qu'il a pris de soul, qui fait qu'il peut s'exécuter assez rapidement. Il est indépendant du traditionnel PHP-FPM, donc on n'a pas les problèmes que PHP-FPM nous raconte. Et derrière, on donne à PHP, quelque part, des hommes pour aller tacler un peu plus le terrain à cinq paumes. Pour l'installer, il vous faut au minimum PHP 7.1, mais c'est mieux d'avoir à partir de 7.2. Il faut bien sûr avoir soul, parce que je n'ai pas parlé de soul pendant tout ce temps-là pour appeler ça que ce n'est pas un pré-requis. Donc, à partir de la version 4.34 ou la dernière version, bien sûr, il faut obligatoirement avoir Composer. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Donc, presque tout ce qu'on fait maintenant, il faut obligatoirement avoir Composer. C'est pour mon amour dans tout le monde en la sauce, on va dire. Il faut avoir la librairie PCAE installée et il faut avoir la librairie PDO Redis installée. Maintenant, ce n'est pas un pré-requis, mais si vous voulez installer avec Docker, que je recommande fortement, il faut installer, il faut avoir Docker installé sur votre machine. Les conflits connus avec, on va dire, Swoff, c'est Xdebug, XH, Prof, Blackfire, Zen, Trace et UOP Proposal. Donc, si vous voulez faire une petite application de Swoff, il faut savoir que vous ne pouvez pas utiliser ces librairies-là sur PHP. Après, l'installation avec Docker. Donc, mise à part le Docker, on peut aussi l'installer en GitClone manuellement et sans BT et aller faire 10 000 configurations. Ou on peut tout simplement lancer un petit Docker avec Swoff, Swoff, il va l'installer pour vous. Vous faites un Composer et vous avez votre instance de Swoff qui est créée. Et après, vous faites un Composer Create Project et vous aurez un petit projet, un skeleton vide pour créer, pour pouvoir jouer avec. Une application Swoff a pas de défaut, enfin, une application typique, on va dire. Il a, il aura une console, une version console de l'application. Il a un HTTP service qui est assez similaire aux services traditionnels. Il a un WebSocket Service. Il a un RPC service et il a un TCP service. Ça, c'est, on va dire, des services que vous allez trouver assez classiques sur Swoff. Si l'envie vous prend d'avoir une démo complète, pour pouvoir jouer avec, vous pouvez aller sur Swoff Cloud Surf, lancer sur Cloud Surf. Et vous aurez une petite application en démo assez complète avec laquelle vous pouvez jouer, regarder un petit peu comment ils ont fait les codes derrière, comprendre un petit peu plus l'histoire. Donc, si on passe un petit peu aux fonctionnalités principales de Swoff, donc derrière, c'est l'annotation. Donc, pour ceux qui ne font pas de l'annotation avec PHP et qui ne savent pas qu'on sait faire de l'annotation sur PHP, ça existe depuis pas mal de temps. Et Swoff est un des premiers, on va dire, annotation-based framework. Quand on dit annotation, on dit simplicité et flexibilité. On a pas mal d'annotations qui vont nous aider à créer des routes, des instances, écouter des événements, lancer des injections, des dépendances, etc. On peut aller très loin avec l'annotation, c'est vraiment un annotation-based framework. Contrairement à d'autres frameworks où l'annotation est un des méthodes de travailler avec, là c'est vraiment la méthode fort de travailler avec. Tout est automatique, donc quand Swoff se lance, il va faire un scan de votre code et il va aller récupérer un petit peu tous les annotations, toutes les classes qu'il faut appeler, il va tous les instanciers, tous les mettre en mémoire et tout le faire automatiquement pour vous. Vous, derrière, vous devez juste appeler votre annotation et passer les informations qu'il vous faut dans chaque annotation. Un petit bout de code simple et rapide pour voir comment on lance un contrôleur. Et là, quelque part, on a lancé le namespace qui est le Server Annotation Mapping Controller. Et dans le contrôleur, on a passé une variable A. Donc, au lieu de lancer, de mettre un contrôleur dans la classe A, je peux juste lancer l'annotation contrôleur et passer une variable A, aussi simplement que ça. Donc, il y aura quelques bouts de chinois dans les copies d'écran, bien sûr, parce qu'on est sur un framework chinois. Donc, l'autre concept assez important, on va dire, de Swoff, c'est l'injection de dépendance. Donc, l'injection de dépendance, on en fait beaucoup, surtout ceux qui sont sur Symfony ou tout l'écosystème de Symfony. Et Swoff, même s'il n'est pas sur un écosystème Symfony, il utilise pas mal d'injections de dépendance. C'est un peu même un des principes clés, on va dire. Et il fait l'injection de dépendance avec de l'annotation. Donc, on a un Arrobas Inject, un Arrobas Primaris, on va injecter des choses. Et on peut aussi faire de l'injection de configuration. Donc, à la fois annotation et configuration. Juste pour préciser un petit peu rapidement, c'est quoi la Dependency Injection, on va dire que dans l'Orienté Objet, on a pas mal de classes. Et les classes doivent être le plus, on va dire, ils doivent, comment dire, ils ne doivent pas être trop liés. Ils doivent être le plus autonomes possible. Par contre, ils dépendent quand même de leurs amis. Donc, pour que les classes puissent communiquer entre eux et sans être trop dépendants, il y a une petite colle qu'on applique. Et cette petite colle-là, ça s'appelle Dependency Injection. Ça nous permet d'envoyer des informations d'une classe à une autre sans que les classes soient tightly coupled, comme on dit en l'Orienté. Autre concept super important, c'est d'avoir une belle vue quand on fait du SWOF. Mais au-delà du belle vue et de l'Infinity Pool qu'on voit là devant nous, qui est super sympa, c'est bien sûr la Connection Pool. Donc, la Connection Pool sur SWOF, donc quand on fait de la synchrone, ce qui veut dire qu'on a pas mal de coroutines qui sont en train d'être lancées en même temps, qui ont besoin de ressources en même temps. que si on n'a pas un Connection Pool qui est mis en place pour nous, on va devoir aller coder nous-mêmes ou dire toi tu fais ça à quel moment, quand celui-là ne fait pas ça, etc. Donc, ça devient super compliqué. Donc, SWOF, il utilise SWOF qui donne un Connection Pool assez puissant pour pouvoir abstrait et gérer la connexion avec les différentes ressources. Pour utiliser la Connection Pool de SWOF, c'est assez simple, on a juste à l'instancier. Appeler la classe qu'il faut et de dire, voilà, quand tu vas être actif, le Wait Time et le Idle Time, etc. Il n'y a pas plus compliqué que ça, on ne gère rien d'autre. Et tout le reste est géré post-tool derrière. Donc, c'est assez pratique. Autre aspect, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà entendu parler d'aspect-oriented programming. Aspect-oriented programming, donc je vais un petit peu l'expliquer avant de rentrer dans SWOF. Au fait, c'est juste, on va dire, une implémentation de OOP qui permet de pousser OOP un petit peu plus loin, d'améliorer l'OOP. OOP, maintenant, tout le monde jure que pour ça, même si peut-être que bientôt ça va se déphaser. Mais OOP a quand même un problème, c'est qu'il fait de l'abstraction uniquement verticale. Donc, souvent, quand on a des tâches répétitives à faire, ça devient assez chronophage de le faire avec de l'OOP. Et OOP, c'est, on va dire, un design paradigm, donc un design system qui nous permet de rajouter, ce qu'on a dans le terme d'AOP, on appelle ça weave in, des fonctions récurrentes. Donc, en gros, là, on a différentes classes, on va dire, d'OOP, et on va rajouter en transverse la gestion du login qui est fait en AOP. Donc, du coup, on n'a pas besoin de le faire à chaque fois, plusieurs fois, c'est qu'on est en train de faire du cross-cutting concern. Juste pour comprendre un petit peu mieux, une classe AOP classique, elle est comme ça, elle a pas mal de, souvent, de tâches récurrentes, par exemple, si on est en train de loguer des événements, on est en train de gérer la sécurité, etc. Quand on fait de l'AOP, on va avoir ce qu'on appelle des advice, que je vais vous expliquer un petit peu après. Et ces advice-là, on va les injecter dans les classes. Donc, AOP, derrière, c'est un concept assez, qui concept, on va dire, de SROF. Au fait, c'est AOP qui permet à SROF d'intercepter, on va dire, des événements et de gérer proprement les événements qui sont en train de passer et de faire de l'injection, pas de l'injection, mais de l'interception. Donc, par exemple, je prends un cas, on a besoin de loguer à chaque insertion, de loguer dans une table, à chaque insertion dans une table. Donc, AOP va pouvoir catch cet événement-là et dire, avant qu'après, qu'on a logué dans une table, on va lancer ça. Donc, AOP, il est uniquement sur des méthodes publiques et protectes. On ne peut pas intercepter des private methods, c'est normal. Sinon, ce n'est pas logique et ce n'est pas de l'OOP. Donc, derrière, les mots-clés, pareil, comme quand on parle d'OOP, on a des noms forts, quand on va parler d'AOP, on va parler d'Advice. Advice, c'est tout simplement la fonction que vous avez besoin d'intercepter, d'implémenter. Par exemple, la contrainte sécurité, la transaction à lancer, le log à faire, ça, c'est votre Advice. Après, vous avez votre Connection Point, qui s'appelle Joint Point ou Bean Point ou Bean Point en Swift. Juste un petit aparté, sur Swift, une interface s'appelle une Bean, comme le Bean de café. Donc, le Joint Point, le Joint Point, c'est l'endroit, comme on avait vu sur ce dessin-là, ces petits traits en noir-là, ça, c'est le Joint Point. Le Joint Point, c'est l'endroit où on veut intercepter. On peut l'intercepter. Et le Point Cut, c'est la méthode spécifique pour intercepter. Juste pour résumer, disons que dans une classe, on peut avoir environ une dizaine de Joint Point, mais on veut loguer uniquement l'insertion du nom. Donc, ça, c'est mon Point Cut. Donc, la méthode spécifique que je veux intercepter. L'aspect, quand on parle d'aspect en Aspect Oriented Programming, c'est la combinaison de l'Advice et du Point Cut. Donc, j'espère que je perds du PS en en chemin. Le Target, c'est la classe qu'on veut modifier. Donc, quelque part, ça, le gros truc qu'on veut dire, c'est notre Target. Et la Target, il ne sait pas qu'il va être intercepté. Le Proxy, c'est un petit peu, on fait AOP via le Proxy système de PHP. Et Weaving, c'est l'action de link les aspects avec les objets. Donc, on va parler, c'est du jargon. Donc, au lieu que, par exemple, je dis Dependency Injection, tout le monde connaît. Quand je dis, je fais du Weaving sur du Aspect Oriented Programming, c'est le process de link un aspect avec un objet. Donc, sur Assof, on a quelques petits, on va dire, namespaces qui sont disponibles. On a l'aspect, le Before, le After, le Point Bean. et on a pas mal d'annotations qui vont nous permettre de gérer ça. Donc, par exemple, on a Before, After. Before, il va nous permettre de lancer, d'intercepter avant qu'un événement se lance. Le After, c'est bien sûr après. After Returning, c'est après que la notification a été lancée. Quand on return de la notification, on peut catch, ça aussi, l'intercepter. After Throwing, c'est justement, par exemple, pour une exception, après qu'on a lancé une exception, on a le After Throwing. Le Around, c'est quand on veut faire Before et After. Donc, quand on veut lancer ou intercepter quelque chose avant et après, au lieu de faire un Before et un After, on va juste implémenter un Around. Juste pour résumer, principe, encore une fois, c'est quelque chose assez pratique quand vous allez coder avec. Vous allez voir que c'est super pratique de l'utiliser et de pouvoir coder votre business logic avec du A ou B. Autre chose et APC, je pense qu'on ne présente même plus, c'est le Remote Procedure Call. Donc, c'est ce qui permet d'aller piquer une ressource dans un autre serveur sans que l'utilisateur le connaît. C'est qu'on veut appliquer, qu'on est en train d'emprunter chez le voisin. En gros, c'est emprunter des oeufs chez le voisin pour faire votre gâteau sans que la personne finale sait d'où viennent les oeufs. Donc, ça, c'est un petit peu RPC. Donc, sur SWOF, donc, RPC, souvent, on entend parler de XML, RPC ou autre, mais sur SWOF, RPC est surtout utilisé pour les Service Call. On l'utilise pour les Local Functions. on l'appelle à travers des interfaces. Donc, on peut l'utiliser soit du TCP, du UDP ou HTTP, mais sur SWOF, on l'utilise principalement avec du TCP et on l'utilise principalement pour tout ce qui est les Service Call. Donc, un petit bouton, donc avec RPC, on a un RPC Server qui est provided, on a un RPC Client. donc on peut avec, assez facilement avec quelques commandes lancer le serveur. Donc, RPC Start, on va lancer le serveur et après, si on veut le stopper, c'est RPC Stop, on peut le reload, etc. On a une petite annotation qui est le arroba service qui va nous permettre d'attaquer le serveur et de lancer des commandes. Donc, c'est assez simple et facile de faire du RPC. HTTP Service. Donc, HTTP Service, on est sur un modèle classique de HTTP Server. On utilise Soul, c'est une implémentation de Soul, mais ça l'abstrait, ça nous donne des bouts assez pratiques pour l'intégrer et pour coder normalement. on ne va pas voir qu'on est en train de rentrer, de mettre les pattes dans du HTTP. donc, on code de façon traditionnelle mais derrière, c'est du coroutine qui est lancé et c'est assez performant. Donc, on l'installe avec Composer Requires of HTTP Server. Il est PSLC, HTTP Based Message Implementation. Donc, et le middleware et PSO, c'est 15. Donc, on suit bien, on va dire, tous les best practices de développement PHP. Donc, pourquoi je mets de l'avant les PSO? C'est juste pour vous dire que, voilà, vous allez vous retrouver. Quand vous regardez les codes, c'est du PSO. Vous allez vous retrouver. c'est assez sympa codé et les annotations sont très pratiques. Donc, là, on a une annotation controller pour pouvoir attraper le service et le request mapping pour faire le routing. On a un client et un middleware. Juste petit truc pour le client. Donc, ce n'est pas recommandé d'avoir un client séparé. Donc, Sauf, il n'a pas un HTTP client à Search. Il utilise Gozzle. On peut l'utiliser Gozzle, on peut l'utiliser Saber comme le client. Donc, vous allez, pour faire du client HTTP client, vous allez plutôt instancier Gozzle ou instancier Saber. On a un WebSocket Service. Donc, le WebSocket Service, encore une fois, on est sur du soul. Donc, pour l'installer, tout simple, tout bête, requires for WebSocket Server. Tu as du data passing, du routing, scheduling, envoyer des messages. On a tout, on va dire, toutes les grandes lignes de ce qu'un WebSocket doit faire. Par exemple, send, send to sound, send to all. On a tout ça qui est accessible, qui est assez simple à travailler et qu'on peut étendre pour ajouter d'autres fonctionnalités. On a aussi un TCP Server. Donc, oui, j'ai l'impression que je suis en train de faire toute la liste, mais il y a effectivement toute la liste, toutes les méthodes de connexion qu'on veut travailler avec. C'est à nous d'imaginer comment on souhaite le faire maintenant. donc on a aussi un TCP Server qui est disponible. Donc, TCP Service, il est là depuis la version 2.04. Il est aussi basé sur Soul. Donc, vous allez voir, on l'a dit dans la définition même de Soul, on est, c'est un framework basé sur Soul. Donc, il n'est réellement pas la roue. Il peut utiliser Soul pour faire pas mal de heavy lifting. Pour l'installer, on l'installe avec Composer toujours, donc Require Composer TCP Server. Toute la partie host, post et les configs sont completely customizable sur le TCP Service. Donc, oui, c'est repris de Soul, mais après, on peut le réapproprier et le changer et faire ce qu'on souhaite faire avec. Il est aussi basé sur le système d'annotation. On peut faire du data transferring parsing. on peut séduire des process, on peut distribuer des data et on a un petit peu toute la panoplie des packaging méthodes existants. On peut faire du JSON, du PHP token, on peut extend et rajouter d'autres classes dessus. Donc, c'est assez pratique aussi le TCP Service qui met en place. Si on parle base données maintenant, parce que même si on peut avoir tous les services du monde, à un moment donné, il faut quand même stocker quelque part, il faut quand même avoir une base de données, ceux qui aiment Laravel vont être gâtés parce que SWOFT, il est compatible avec HelloPoint qui est l'OM de Laravel. Donc, si demain, vous avez une application Laravel et vous avez un bout d'asynchrone à faire. Vous devez travailler sur quelque chose, pensez à SWOFT, rajoutez un petit bout de SWOFT, c'est un micro framework, donc il est petit, il est petit, il est rapide, vous les rajoutez facilement à côté de votre projet pour faire certains trucs. et il va être compatible avec vos instanciers et votre OEM de HelloPoint si vous développez cela à Laravel, ça va être tout simple, tout bête pour vous. Sinon, on peut utiliser du PDO MySQL natif, donc avec des queries, des transactions. Le fait que tout réside en mémoire et s'est lancé en corroutine, ça fait que c'est super rapide, que vous allez gagner énormément en performance et en rapidité. Et autre chose, mis à part MySQL, on peut aussi faire du Redis. Donc, comme on avait vu dans les prérequis, il faut avoir le driver Redis, pouvoir faire du Redis. Et SWOFT nous ramène pas mal de méthodes magiques pour pouvoir passer de commande à Redis. Donc, pour faire du Redis, c'est pas plus compliqué de faire Redis de points et de lancer ce qu'on a besoin de lancer. Donc, déjà là, on est MySQL friendly et on est Redis friendly. Peut-être après, ils vont rajouter MongoDB, ils vont rajouter d'autres types de connexions, mais je trouve que c'est assez pas mal pour un jeune framework au niveau de la base. de vie. Il est aussi, comme on avait évoqué, Coroutine, SWOLE et microservices. Donc, bien sûr qu'il y a du microservice dans le framework. Il est pensé pour. On peut, déjà, dans le business model qu'on envisage à développer, qu'on va faire la conception technique derrière, on peut déjà penser en microservices. et on a pas mal de compagnies qui sont là available pour vous pour pouvoir faire du microservice. Donc, il y a tout ce qui est le service registration et discovery, toute la partie fuse, la partie limiting et la partie configuration center qui est là, qui est disponible pour que vous puissiez vous amuser à faire avec et au lieu de faire un robot, vous pouvez faire une voiture, disons. Une voiture, une Ferrari, ou autre, à vous de voir. Mais, c'est construit en microservices et il faut juste s'y accler, jouer avec et voir où on peut aller. Les autres features qui existent, je n'ai pas fait un focus dessus. Donc, on a un système de log assez puissant. Donc, il va loguer à tout moment tout ce qui passe. On a vraiment un support login derrière qui est vraiment sympa. Internationalization, donc tout ce qui est multilangue. Derrière, je n'en ai pas parlé, mais on peut faire du multilangue assez facilement avec. Du support multilangue, il est pensé pour. Il a un middleware qui est basé sur du PSO 15. Son inbound management est basé sur du PSO 14. Tout ce qui est container implementation, il est sur du PSO 12. 11, je suis désolée, j'ai inventé un PSO. Tout ce qui est HTTP message implementation, on est sur du PSO 7. Et son cache design système, c'est du PSO 16. Tout ça pour vous dire que oui, c'est du PSO. Ce que j'aurais dit depuis le départ, si vous faites du développement PHP moderne, vous n'aurez pas de mal à aller jeter un oeil sur ce soft et de coder parce qu'on est sur du PSO. Donc, même si ça a été fait pour les Chinois, ils se sont mis au diapason et on est sur du PSO. Donc, il y a du restful support. Donc, on peut faire du rest avec. Donc, quitte microservices, souvent, on va vouloir faire du rest avec. Donc, on a du restful support et on a tout un système de microservices, de service governance qui peut nous aider à aller plus loin. Et on est en co-routine, on est asynchrone, on fait du test delivery et ça peut vous permettre d'aller plus loin sur votre développement PHP. Donc, je reviens ici un petit peu. J'espère que je peux vous donner un PSU des features de soft. Quels sont les points clés, on va dire, de ce petit framework? qu'est-ce qui peut être alléchant d'aller regarder un peu plus, d'aller un peu plus loin? Et ça apporte les features eux-mêmes. Tout développeur, c'est sans bons outils, on ne peut pas travailler correctement. Donc, qu'est-ce que soft nous donne comme outil au-delà du classique que vous devez avoir codé? Qu'est-ce qu'il nous apporte de plus? Donc, soft donne un client comme online application. Donc, vous allez pouvoir dans mes notes précédentes, je vais juste voir un exemple où j'ai mis un petit bout de code. Bon, déjà là. Donc, tout ce qui est le RPC Store, RPC Stock, tout ça, c'est des fonctionnalités à lancer pour le Client System. Donc, quand on est sur, je crois, c'est ici, quand on veut lancer quelque chose, c'est pour le Client System. Donc, il nous donne un petit, laisse-moi retourner où j'étais. Il nous donne un Client System où on peut générer des, lancer les serveurs, stopper un serveur, on peut listen sur un socket qu'est-ce qui se passe derrière, on peut générer des clause files, on peut faire de la génération de contrôleurs, de modules, de classes, on peut lancer du monitoring aussi. Donc, on peut lancer du monitoring pour voir qu'est-ce qui se passe, restaurer le serveur, générer des nouveaux apps, donc tout ce qui est le Cloud pour créer un nouveau projet, on peut utiliser le SoftClip pour faire ça et on peut package aussi notre app en four package si on le souhaite. Donc, le SoftClient, il est assez pratique quand on va faire du développement. C'est comme ceux qui ont l'habitude de coder avec Symfony, c'est comme le Client qu'on a sur Symfony pour lancer pas mal de commandes. Après, il nous donne aussi un Developer Tool. Pareil, même modèle que sur Symfony où on a la Developer Stoombo qui est super pratique, qui est même vitale pour développer, Soft nous donne aussi quelque chose comme ça. On va l'installer avec le SoftClip un peu plus tôt en disant Composer Requires SoftDevTool et avec ça, on va avoir pas mal de choses pratiques. Donc, déjà, le Client, pas lui-même, on n'a pas, on peut lancer, on a tout le Help Command pour voir tous les différents on va dire, on peut search tous les différents Help Command qui sont à la disponibilité parce qu'on sait souvent quand on est dans le mode client, c'est compliqué d'aller trouver tous les commands. On peut vérifier le Grating System pour vérifier que tout est OK. On peut voir qu'est-ce qui se passe dans la base donnée et générer des entités, des classes. On a un WebUI. c'est quasiment identique à celui, on va dire, en termes d'expérience, c'est comme celui de Symfony. On peut voir les routings qui se passent, tout ce qui a été lancé pour le HTTP, pour le WebSocket, pour le VPC. On peut tester le WebSocket. on peut voir les logs qui se passent derrière. On peut faire de la génération aussi. Donc, c'est assez pratique un petit peu tout ce qu'on a à notre disponibilité pour faire le... on va dire, pour développer. Et au-delà du Developer's Tools, ce qui est très pratique, je ne mets pas de l'avant Perch.pStorm, mais Perch.pStorm a une librairie qui s'appelle Perch.p Annotation, et ça vous sauve la vie quand vous êtes bien sûr en annotation base. Il va vous donner des tips, des automatic feelings. Il va vraiment simplifier votre vie quand vous êtes en train de coder. Donc, au-delà, les trois trucs assez pratiques pour coder, donc le Softly, le Developer's Tool et si vous avez PHPStorm, l'annotation plugin. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on fait du Soft? Tout ça, c'est super sympa, tout ce qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est dessus? Donc, on ne peut pas faire du DAI ou du Exit. Donc, pour ceux comme moi qui aiment bien mettre un DAI pour savoir où on est quand on est dans un bootcode PHP pour savoir est-ce qu'on est passé et qu'est-ce qu'on aime bien le DAI, on ne peut pas faire le DAI. Donc, c'est tant pis pour nous, c'est mort pour nous, on va dire, on ne peut pas faire de DAI. On ne peut pas être d'Exit aussi. On ne peut pas utiliser les super globales, donc tout ce qui est de leur get, post, global, etc., c'est du grand nom, impossible à utiliser. Il faut faire super gaffe avec les memory link. Donc, qui dit memory link, donc tout ce qui est le global et static keyword, il faut l'utiliser avec précaution parce qu'au fait, si on n'a pas mis un garbage collection en place, chose que les devils peuvent faire PHP souvent, on oublie de faire, le global ou le static keyword, il va vivre dans la mémoire et il va consommer de la mémoire. Il va rester vivant et il va continuer à tourner et à consommer de la mémoire tant qu'on n'a pas garbage collected et supprimer. Et du coup, vous allez voir que votre application qui est supposément super rapide, extraordinaire, etc., il va avoir un memory link, il va devenir lourd et il va crash. Donc ça, il faut faire extrêmement gaffe. Donc, si vous voulez l'utiliser, OK, mais faites votre garbage collection derrière. Et autre chose, même si on est sur de la synchrone, on est en quarantine, c'est super, on peut faire plein de choses. On est toujours sur du PHP, malheureusement, ou heureusement, parce qu'il y a plein de choses qui sont sympas avec PHP, mais les choses qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas faire avec PHP, c'est intensive calculation. Donc, PHP reste un langage dynamique qui n'est pas compilé, qui va s'exécuter avec le web server et intensive calculation va faire tomber votre site ou votre application ou votre routine. On ne peut pas le faire avec. Donc, voilà quelque part un petit peu ce que j'ai vu qui sont assez, ces choses qu'il ne faut pas faire avec. je pense que j'ai fait un petit peu le tour et j'espère que grâce à ça, je vous donnerai envie d'aller voir sauf, d'aller un petit peu plus loin dessus. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que non, ce n'est pas go. Go, bien sûr, en coroutine, en asynchrone, il va être meilleur parce qu'il a été fait pour, il est spécialisé pour ça. Mais quand on est dans un écosystème PHP et qu'on a besoin de faire, on a besoin de plus de performance, on a besoin de faire de socket connection, on a besoin de faire de la synchrone, on a besoin d'avoir un messaging system, on a besoin d'avoir tous ces petits trucs qu'on disait que, OK, PHP, ce n'est pas possible de faire ça. Ben non, c'est possible. C'est avec soft. L'année dernière, on n'avait pas dit que c'est possible en vanilla, là c'est possible, c'est avec soft. On peut, on peut, dans un écosystème existant qu'on a besoin de faire des trucs spécifiques, pas besoin d'aller apprendre une nouvelle langue, faites-le en PHP, il va être performant, vous allez voir que votre overhead pour aller apprendre quelque chose de nouveau, ben, ça va être plus simple d'aller sur quelque chose qui est PSO Friendly, qui est du PHP et que vous voulez, vous allez voir que votre, vous allez pouvoir le rentrer dedans assez facilement et on va dire que tout, vous allez voir que c'est sur GitHub, les codes sont sur GitHub, tout a été unique testing et stress testing, il est production ready, on n'est pas la version 1, on est à la version 2.x, donc c'est quelque chose qui est production ready, qui peut être utilisé, qui est super intéressant et que j'espère que nous, dans notre monde, qu'on ne fait que les mainstream, quand on a besoin de faire quelque chose d'autre, que vous avez la réflexe de penser à SROF et d'aller vers SROF. un petit peu mes références, donc le GitHub, bien sûr, vous allez voir tout le code est open source, les documentations sont en anglais, vous allez voir que ce soit quelques petits bouts, etc., il y a des mots en chinois, mais ce n'est pas plus pénalisant que ça, c'est principalement en anglais, c'est assez bien expliqué, c'est assez simple de la prise en main, il y a un Reddit avec quelques heures, qui remontent quelques articles de plusieurs personnes qui ont déjà fait il y a 5-6 articles sur SROF, et après, le dernier, c'est, ah oui, justement, donc c'est de l'open source, donc ils sont ouverts à la contribution, donc si demain, vous voulez, donc là, je sais qu'on rentre dans le Habtoberfest, et si vous voulez faire du code open source, d'aller faire des push-release et avoir votre petit T-shirt pour Habtoberfest, vous pouvez aller contribuer sur SROF, si ça vous dit, ça vous permettra d'aller, de voir un petit peu plus loin tout ce qui est coroutine, tout ce qui est, les aspects un petit peu nouveaux, qu'on n'utilise pas trop, on va dire, quand on fait du développement PHP normal, si vous voulez aller voir pour vous-même, ben, allez, allez sur, sur le lien un join, pour pouvoir vous enregistrer et pouvoir devenir contributeur de SROF, et pendant le mois Habtoberfest, ben, d'aller coder un petit peu et de gagner un petit T-shirt, donc ça, c'est, si vous souhaitez le faire, donc je pense que j'arrive à la fin aussi de mon temps, merci de m'avoir écouté, si vous avez des feedbacks, même aux antennes, pas de soucis, contactez-moi, je pense sur le site via mon Twitter, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi et donner vos feedbacks. Merci Marine et Bidouche, je vous repasse l'antenne. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. OK. Oh, on a une question de Percy Mamédic, qui te demande si c'est possible d'utiliser Doctrine avec Swoft ? Non, au fait, malheureusement, moi je suis une fan de Doctrine, c'est soit PDO MySQL classique ou HelloPoint. Actuellement, ils ne sont pas compatibles avec Doctrine. Par contre, Percy, si tu veux join et rajouter l'OAM Doctrine, bienvenue, je pense qu'ils vont être contents, tu peux le développer et on peut voir ça ensemble si tu veux. On a un mois pour le faire et pouvoir le soumettre. Mais non, c'est que HelloPoint. Pour le moment. d'accord. Merci beaucoup. Vidouche ? Ouais, pour moi aussi, c'était très inspirant. Je n'utilise pas vraiment PHP, mais j'aime quand même voir les différentes technologies, j'aime apprendre sur les différentes technologies qu'on a. Donc, Swoft, je n'ai entendu pas aller, mais pas vraiment utiliser. définitivement, si j'ai l'occasion, je vais jeter un coup d'œil. Sur ce, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup pour ton temps, Vanessa. Il n'y a pas de souci. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Bon courage pour la suite. J'aime bien, on suit à l'agence. Et courage. Merci beaucoup. Allez, bye-bye. Hey, guys. We're back. Yes. Vidouche was like, yes, English. Hey, I manage in French as well, okay? You did so good. I'm proud of you. Good job. Thank you. Okay, so we have the next session lined up for today. It's going to be Maya Chavin with the zen of getting next in your JAMstack. Yay, more next for you. More next for me. This relates a lot to what Debbie O'Brien covered regarding Nuxt and statically generated website. So, SSR, that's server-side rendering. My bad. Statically generated website. So, I think she's actually going to go into how it's done. But we'll get to know that in 10 minutes at 3 p.m. Hey, guys. Stay tuned. We're going to see you again very soon. Yep.